BFM Business, jusqu'à midi 30, intégral placement, l'émission 100% placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Tous les mardis on vous propose de diversifier vos placements et pourquoi pas, tiens, un investissant dans le vin pour nous conseiller, Angélique Delancsaint vient de nous rejoindre. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Directrice générale déléguée d'idealwine.com, on va dresser avec vous les grandes tendances de 2014 et surtout vous allez nous dire dans quelles bouteilles il faudra investir. D'abord un petit retour sur 2013, quelle grande leçon tirez-vous des ventes aux enchères de bouteilles de vin pour 2013 ? Alors 2013 a été une année qui a fait suite à deux ou trois ans de spéculations assez intensives sur les grands crus bordelais puis bourguignons. Je dirais que 2013 a été plus une année de respiration, l'indice qui mesure l'évolution des prix dans les ventes aux enchères de ces grands vins. Le wine-dex idéalwine 100 a progressé de seulement 1,32% en 2013 et il a été porté principalement par la hausse des prix des vins de Bourgogne. Donc ce qui veut dire que les vins de Bordeaux pendant cette période se sont vraiment stabilisés. Il faut savoir que les vins de Bordeaux représentent quand même les deux tiers des échanges qui se font au travers des ventes aux enchères. Donc leur poids est très important. Et cette année, enfin l'année dernière, je veux dire en 2013, après un début d'année en hausse, ils se sont vraiment stabilisés. Les prix ont même baissé au cours de l'été. Donc on est dans une phase de stabilisation. Pour ce qui est des vins de la vallée du Rhône, pareil, là on a eu vraiment, ils ont touché le point bas au mois d'avril. Et en revanche, en fin d'année, ils ont commencé à se reprendre en termes de prix. Donc là, on a peut-être des perspectives intéressantes sur 2014. Et sur le Bordeaux, vous nous disiez, voilà, c'était le point faible de 2013. Le Bordeaux, vous pensez que 2014 sera encore une année un petit peu délicate pour les domaines de Bordeaux ? Alors tout dépend de où va se situer la demande et comment elle va s'exprimer. Dans les grandes tendances qu'on peut définir sur 2014, c'est vrai que l'internationalisation des acheteurs va continuer à être une tendance forte sur ces grands crus. On ne compte pas forcément sur les amateurs français pour acheter la majorité des grands crus qui seront vendus aux enchères. Plutôt les Chinois ? Alors justement, on regarde du côté de l'Asie avec évidemment beaucoup d'intérêt. La Chine représente un marché potentiel très important. Mais en même temps, en Chine, on a également des interrogations. Il faut savoir que la Chine continue à développer son propre vignoble. Le vignoble chinois pourrait devenir le premier vignoble au monde d'ici 5 ans. Donc il y a une forme de concurrence qui s'établit avec les vins importés. Et la Chine ne facilite pas forcément les importations de vins. Donc jusqu'à présent, les crus qui étaient importés étaient le top du top, les vins les plus prestigieux. Aujourd'hui, le marché chinois consomme de plus en plus, même si ça reste très limité. Le chinois boit en gros 1,5 litre par habitant et par an. Donc ça reste très faible par rapport à nous, Français, qui buvons plus de 50 litres. Un Français boit en moyenne 50 litres par an de vin ? Oui, de vin. Ah oui, c'est pas mal. Donc en fait, ça reste très limité à quelques grandes villes en Chine, Pékin, Shanghai et Canton. Mais la demande va s'élargir des vins qui étaient offerts en cadeau, des vins très prestigieux, à des vins à consommer plus quotidiennement. C'est-à-dire que c'est la rareté, c'est ça, c'est ce phénomène-là qui va être le plus recherché sur les marchés ces prochains mois ? Alors, d'une manière générale, oui, la rareté va être aussi une des grandes tendances qu'on a vues se développer ces derniers mois sur le marché. Puisque en fait, ce qui a bien fonctionné dans les ventes aux enchères, c'était les vins des grands millésimes proposés dans des caisses bois complètes, dans des grands millésimes déjà matures, voire anciens. La rareté s'établit aussi sur les vins de Bourgogne, qui sont des productions extrêmement faibles, et également sur les vieux alcools, ou sur les alcools extrêmement rares. L'année a commencé en fanfare à Hong Kong avec la vente d'un impérial de whisky Macallan qui s'est vendu plus de 500 euros. Le flacon valait à peu près aussi cher que le contenu, non ? Oui, c'était une édition très très limitée de la LIC, effectivement, qui avait sa valeur intrinsèque très forte. Mais ça veut bien dire que le marché se focalise sur des vins, je pense, quand on parle des vins de Bourgogne, sur les vins anciens, les vins des années 60. Par exemple, il y a un magnum de Richebourg, 1964, qui a dépassé les 1200 euros sur le domaine Noella, qui n'est pas le domaine de la Romane-Éconti non plus. Mais c'est pour vous dire, il faut faire attention aux vins qu'on a, il faut regarder... Et justement, quel domaine pourrait profiter de ces tendances de 2014, la recherche de la rareté, de l'authenticité ? Quel domaine, d'après vous, rend le vin en poupe ? Alors, si on reste sur la Bourgogne, actuellement, on voit qu'il y a une appellation qui a vraiment le vin en poupe, c'est l'appellation Richebourg. Quels que soient les vins, quels que soient les domaines qu'ils produisent, qui sont généralement tous des domaines très prestigieux d'ailleurs, on voit qu'on est vraiment sur une hausse des cours. Je parlais du domaine Noella, je parlais du domaine de la Romane-Éconti, on a également le domaine de Vauguet. Et on a... Enfin là, je parle plus généralement sur la côte de nuit, mais on a un top 10 des vins de Bourgogne qui compte également les domaines de Vauguet, du Jacques, Ponceau et bien sûr Roumier, très recherché actuellement, et Munier, dont on a déjà eu l'occasion de parler, qui émerge aussi dans les ventes. Voilà quelques idées pour les investisseurs. Si vous souhaitez investir dans le vin, des idées de domaines dans lesquels investir pour 2014, justement, quels seront les prochains grands rendez-vous, les prochains rendez-vous pour ceux qui souhaitent participer aux grandes ventes de vins ? Alors, on n'a pas, dans le feuilleton que nous suivons depuis quelques mois, on n'a pas, après la vente de la cave de la mairie de Paris, d'une partie de la cave de l'Elysée et de Matignon, actuellement, on n'a pas d'annonce sur une grande administration qui mettrait en vente une partie de sa cave, ça pourrait arriver. En revanche, il y a un événement très sympathique qui se déroule le 1er février, c'est la percée du vin jaune. Donc, ça se passe à Périgny, dans le Jura. Ça, Cédric connaît par cœur, la percée du Jura. Voilà, c'est une belle mise en avant des vins de cette région. Et à cette occasion, on a une vente aux enchères de vieux flacons, avec parfois des cours qui peuvent être très élevés. On a eu en 2011, on avait un vieux, un vin jaune de Château-Chalon, 1774, qui a atteint 57 000 euros, qui était acquis par un collectionneur suisse. Donc là, cette année, on a des vins... En plus, la bouteille ne fait que 62 cl. En plus, c'est la rareté. Là, on est vraiment dans la grande rareté. Mais alors, on est aussi dans le placement très long terme. Donc, 1er février, la percée du vin jaune. Un rendez-vous pour les amateurs, donc, à suivre dans quelques jours. Et puis, vous nous disiez, la Chine pourrait devenir premier producteur mondial de vins dans les 5 ans à venir. Voilà. Wow. Angélique Delanguesin, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de BFM Business, directrice générale déléguée d'idealwine.com.